Bonjour, alors le métier de juriste d'entreprise c'est un métier d'abord qui est axé sur la polyvalence. On demande aux juristes d'entreprise de toucher à tous les domaines du droit et c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est qu'il faut être pluridisciplinaire dans le métier de juriste d'entreprise. Je dirais chaque matin on ne sait pas forcément quel dossier on va traiter, donc on peut traiter du droit pénal, du droit social, tous les aspects qui concernent l'entreprise sont traités par le juriste de l'entreprise qui doit aider l'entreprise à maîtriser les risques parce que c'est une question de maîtrise des risques. Le juriste est celui qui accompagne l'action de l'entreprise et qui fait en sorte que cette entreprise ne prenne pas des risques excessifs dans ses actions et dans ses investissements, dans ses modes de relations extérieures. Alors j'ai un parcours peut-être un peu atypique par rapport au parcours de juriste d'entreprise classique puisque j'ai un diplôme de Sciences Po Grenoble donc l'IEP de Grenoble et ensuite j'ai bifurqué vers la fac de droit par équivalence donc j'ai fait un 2SS de droit donc un troisième cycle qui n'existe plus aujourd'hui parce que malheureusement j'ai fait mes études il y a très très longtemps et voilà donc j'ai axé mes études un peu sur la polyvalence là déjà l'IEP m'a donné une formation générale assez intéressante qui me sert et puis je me suis plus spécialisé dans le droit évidemment qui est essentiel dans la fonction de juriste d'entreprise. Alors ce qui me motive tous les jours c'est d'arriver le matin à mon travail et de ne pas savoir quel dossier je vais traiter parce que les choses arrivent au fil de l'eau bien sûr on a des dossiers un peu structurants qu'on traite tout au long de l'année, des contentieux qui peuvent durer mais aussi des gens qui vous appellent, qui ont des alertes, qui ont des soucis médias et on a des expertises qui peuvent arriver un peu soudainement donc c'est ça qui est intéressant c'est la variété du travail le fait qu'on ne fait jamais la même chose on ne se lasse pas de faire on n'est pas contrairement à l'image qu'on peut avoir du juriste on n'est pas quelqu'un dans les paperasses on est vraiment dans l'action aux côtés de l'entreprise. Pas tout à fait, je crois que quand on est jeune on situe bien le métier de magistral, le métier d'avocat, le métier de juriste d'entreprise c'est un peu diffus et un peu confus donc c'est je dirais en marchant qu'on apprend à marcher donc c'est en exerçant ce métier qu'on voit ses contraintes et ses avantages oui alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui parce que malheureusement j'ai fait mes études il ya très longtemps mais c'est vrai qu'il ya chez les juristes ou chez les dans les formations juridiques parfois un trop grand écart entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement du droit je crois qu'il faut le renforcer je crois que ça s'est amélioré à mon époque c'était complètement séparé on arrivait dans le monde du travail brutalement mais je suis certain qu'il ya encore des efforts à faire que les étudiants en droit ne découvrent pas le monde de l'entreprise en devenant juriste d'entreprise le jour de leur embauche il est important que dans notre culture juridique on approche les problèmes économiques de l'entreprise je crois mon entreprise orange pour ne pas la citer emploie régulièrement des stagiaires sous différentes formes ça peut des des gens qui sont en contrat de professionnalisation ou des stagiaires pur et simple donc on en prend de temps en temps et déjà un conseil général mais c'est d'être enthousiaste de ne se fermer aucune porte vraiment de ne pas avoir de préjugés sur le métier de juriste d'entreprise c'est un métier qu'il faut apprendre à connaître et donc être très ouvert à toutes les opportunités ne pas ne pas trop se spécialiser je me méfie de l'hyper spécialisation qui domine notre société on veut être spécialiste de tel domaine du droit privé ou du droit public mais je crois que l'avenir est vraiment aux juristes polyvalent dans l'entreprise alors orange c'est un peu spécial elle a les moyens cette entreprise d'avoir des juristes vraiment très spécialisés par domaine mais je crois que dans les pme qui ont des juristes il faut avoir une ouverture très grande sur tous les problèmes y compris économiques